... en mon mari, ... sans m'aider Ismaëlle Majore Fale. Parce que Ismaëlle Majore Fale... ... parlez-moi, je pense que si vous voulez un Parc-Fale... ... dans le Sénégal, il n'y a pas de leader de l'Universitaire. Ismaëlle Majore Fale, qui est le Parc-Fale, ... mais la Parc-Fale, qui est la Parc-Fale, qui est la Parc-Fale, dit Ismaëlle Majore Fale. Je me demande, est-ce qu'il y a un universitaire ? Déjà, je ne dis pas qu'il est universitaire. Dans l'université, vous êtes pour un universitaire dans l'université. dans un théâtre, si tu es dans un théâtre, tu fais comme Dieu et Dieu. Si tu parles ce soir, si tu parles ce soir, Ismaïla Major Fall, nous l'avons de voir, et nous l'avons de voir. Ismaïla Major Fall, c'est lui qui m'a dit qu'il faut laisser vous parler. Donc, je vais vous entendre. Dans ce cas-là, tu sais que Ismaïla Major Fall, c'est que le mandat, personne ne peut le faire, dans la constitution, c'est lui qui m'a dit qu'il faut laisser vous parler. Premièrement, deuxièmement, vous savez, la date de l'élection présidentielle, c'est dans la constitution, que c'est fixé. Donc, au Sénégal, il est facile de reporter des élections locales, territoriales maintenant, on dit. Il est facile de reporter des élections législatives. On peut, par une loi, reporter des élections législatives. C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Oui, c'est arrivé, oui. Mais, les élections présidentielles, c'est dans la constitution. Troisième dimanche du mois de février. Donc, on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal. En tout cas, juridiquement. Ismaël, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est l'élection présidentielle. Personne ne peut pas le dire. Parce que vous vous avez dit que l'article 27 et l'article 103, que nous vous étions. Personne ne peut pas le dire. Maintenant, le professeur Babakar Gaye, il a dit dans la presse, la plateforme Société Civile, cette plateforme de la société civile. Rappelez-vous, le principe d'intangibilité, le principe d'intangibilité, l'article concernant le mandat. L'élection présidentielle, personne ne peut pas le dire. Parce que personne ne peut pas le dire. Personne ne peut pas le dire. Ce que vous savez, c'est le mandat du président. Et même si vous êtes conscient de ce que vous avez dit, c'est Ismaël Major Fall, vous voyez, c'est le droit de lui. C'est le droit de lui. Maintenant, on est venu à la presse. Maintenant, il va vous dire. Ce qu'il a dit, c'est lui. C'est Ismaël Major Fall. Il va vous dire. Maintenant, c'est le droit de lui. La loi dont vous avez parlé, ce n'est pas une loi ordinaire. Elle est susceptible d'être attaquée, voire annulée par le juge constitutionnel. Ce n'est pas une loi organique. Pour la loi organique, le président d'ailleurs est obligé d'assistir le conseil constitutionnel avant sa promulgation. Et la loi est susceptible d'en annuler. En l'occurrence, c'est une loi particulière. C'est une loi constitutionnelle. Mais attention, c'est une loi constitutionnelle qui ne modifie pas la constitution. C'est une loi constitutionnelle qui ne révise pas la constitution. C'est une loi portant dérogation à la constitution. Ça veut dire qu'elle ne réécrit pas la constitution. Elle ne modifie pas les dispositions constitutionnelles. C'est une disposition conjoncturelle, ponctuelle, transitoire. Et dès lors que l'élection présidentielle organisée le 15 décembre 2024, la disposition n'existe plus dans la constitution. C'est une disposition transitoire. Donc, c'est une disposition portant dérogation. Mais c'est une loi constitutionnelle. Et une loi constitutionnelle, le conseil constitutionnel, c'est une jurisprudence constante. Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler les lois constitutionnelles. Pourquoi ? Parce que le conseil constitutionnel, les juridictions constitutionnelles de façon générale considèrent que le pouvoir constituant est souverain. Et que le pouvoir constituant peut prendre les décisions qui sont de son domaine et qu'une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée par un juge constitutionnel. Parce qu'une loi constitutionnelle a le même rang que la constitution. Donc, là aussi, injusticiabilité de la loi constitutionnelle. Une loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le juge constitutionnel. Si elle était attaquée devant le juge constitutionnel, le juge se déclare incompétent parce que le pouvoir constitutionnel est souverain. Vous voyez à votre tête. Vous voyez deux qui sont qui ont dit qu'on a dit qu'il est en train de faire Ismaël Major Fall. Mais le premier type qui dit qu'il est en train de dire qu'il est en train de l'être est-il dans son propre Je vous l'ai dit qu'il a dit un film de la Sénégalais dans les 7 ans. Pour vous dire qu'il est Ismaël Major Fall. Ismaïla Major Fall, dans la vidéo, dans la coupure, il a dit 1 minute 35 secondes, 1 minute 35 secondes, qu'est-ce que c'est ? Dans 1 minute 35 secondes, il a répété le Conseil constitutionnel à la constitution, il a répété le 26 fois. Dans 1 minute 35 secondes, il a répété le Conseil constitutionnel 26 fois. C'est ce que j'ai appris que c'était le cas de Ismaïla Major Fall, parce que la redondance, c'était un manque de sérénité. Il a répété, répétez, 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 c'est-à-dire la constitution, le Conseil constitutionnel. La constitution, le Conseil constitutionnel, répétez-nous, il a répété le 26 secondes et le 26 secondes. La loi dont vous avez parlé, ce n'est pas une loi ordinaire. Elle est susceptible d'être attaquée, voire annulée par le juge constitutionnel. Ce n'est pas une loi organique. Pour la loi organique, le Président d'ailleurs est obligé de saisir le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Et la loi est susceptible d'être annulée. En l'occurrence, c'est une loi particulière. C'est une loi constitutionnelle. Mais attention, c'est une loi constitutionnelle qui ne modifie pas la constitution. C'est une loi constitutionnelle qui ne révise pas la constitution. C'est une loi portant dérogation à la constitution. Cela veut dire qu'elle ne réécrit pas la constitution. Elle ne modifie pas les dispositions constitutionnelles. C'est une disposition conjoncturelle, ponctuelle, transitoire. Et dès lors que l'élection présidentielle organisée le 15 décembre 2024, la disposition n'existe plus dans la constitution. C'est une disposition transitoire. Donc, c'est une disposition portant dérogation. Mais c'est une loi constitutionnelle. Et une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, c'est une jurisprudence constante. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler les lois constitutionnelles. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel, les juridictions constitutionnelles de façon générale considèrent que le pouvoir constituant est souverain. Et que le pouvoir constituant peut prendre les décisions qui sont de son domaine. Et qu'une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée par un juge constitutionnel. Parce qu'une loi constitutionnelle a le même rang que la constitution. Donc, là aussi, injusticiabilité de la loi constitutionnelle. Une loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le juge constitutionnel. Si elle était attaquée devant le juge constitutionnel, le juge se déclare incompétent parce que le pouvoir du pouvoir est souverain. Ce qui disait de vous, ce que je vous l'ai dit, que l'Ismail Major Fall était en fait pendant le déjeuner. Avec sa faite, il n'y a pas de déjeuner. Lorsque il a expliqué son positively, Dieu nous connaissait sa connaissance. Dieu nous connaissait sa paix et sa paix et sa paix. Dieu nous connaissait sa paix parce qu'il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de savoir. C'est tout ce qu'on appelle Ismaïla Magyar-Fal. Il n'y a pas de savoir. Je ne sais vraiment pas comment être professeur d'université. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Ismaïla Magyar-Fal dit qu'il n'y a pas de souci. Il y a un Sénégal qui m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a beaucoup de souci au Sénégal? Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci en italien contre l'É daily en Sénégal. Est-ce qu'il ne c Mais franchement, ce n'est pas le cas, Ismaël Major Fall n'est pas le cas comme le cas. Si vous parlez de ce cas, vous parlez de l'Etat, vous parlez de l'Etat, vous parlez de l'Etat. Je me pose un conseil constitutionnel pour me déclarer aux incompétents. Mais comment le conseil constitutionnel déclarer aux incompétents ? Nous sommes dans l'Assemblée Nationale. Il n'y a rien à voir avec les dispositions de la constitution. Il faut violer les articles, les mandats du président de la République alors qu'il n'y a rien à voir. Le président de la République a le décret de l'Etat, il n'y a rien à voir. Toutes ces deux ont recours au conseil constitutionnel. L'on a déclaré aux incompétents qui n'est pas seulement. L'on a déclaré aux incompétents qui n'est pas seulement. L'on a déclaré aux assemblées Nationale et le décret de Makissar, L'on a déclaré aux incompétents qui n'est pas seulement. Ismaël Major Fall n'est pas le cas. Le conseil constitutionnel ne peut déclarer aux incompétents. Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'occuper le théâtre à l'Assemblée Nationale. Parce que c'est un théâtre. On ne peut pas s'occuper le micro, s'occuper, 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 s'occuper. C'est ça. On ne peut pas s'occuper les élections. Donc le Conseil constitutionnel, le Sénégalais, il y a une électorale qui a été prépare. Il y a une électorale qui a été prépare. Il y a une électorale qui a été prépare. Parce que les États-Unis ont violé la Constitution. Cette loi constitutionnelle ne repose absolument rien du tout. Donc, il y a une électorale qui a été prépare. Le Conseil constitutionnel, le Sénégalais, a été prépare. Le décret, le président Macky Sall a été prépare. Comme conséquence, il y a eu des élections. Parce que, dès que le processus électoral, alors qu'il y a eu de la campagne de Takarnas, la région a été prépare. Mais il y a eu des élections. Parce qu'il y a eu des sondages, c'est clair. Tous les Sénégalais connaissent que, dès qu'il y a eu des élections, Bassirou Diamaï Fay remporte les élections dès le premier tour avec un taux au moins de 70%. C'est ça. Si Bassirou Diamaï Fay, il y a 60%. Ils connaissent ça. Il y a gagné dès le premier tour. Donc, comme vous le savez, c'est ce qui a été dit. Arrêtez le processus électoral pour défendre les candidats de Karim Ouad. Donc, en 2019, ils ont éliminé Karim Ouad. Ils n'ont pas éliminé. Est-ce qu'ils allaient à la campagne de Ouadjah d'or ? Vous n'avez pas eu des élections. Pourtant, vous n'avez pas eu des élections. Il y a deux nationalités. Il y a deux nationalités. La nationalité sénégalaise et la nationalité française. Et cela leur dit. Mais, vous allez me demander de la campagne de je ne sais quoi. Vous avez dit non. Parce que Karim Ouad est la campagne. Mais pour vous, vous savez tout ça, on ne va pas éliminer. Mais Karim Ouad, il ne va pas éliminer. Karim Ouad n'a jamais eu de plus. Parce que Karim Ouad est la campagne de 2 %. Karim Ouad a eu 1 %. Où est-ce qu'il a pris 1% de l'élection ? Quand Karim Ouad est venu à l'élection, pourquoi est-ce qu'il a voté ? Oui, les PDS, ils le connaissent. Les étapes de Karim Ouad ont fait des difficultés pour aider Makisal, parce que le système est en danger. Pendant 24 ans, les Sénégalais n'ont pas voté parce que Karim Ouad n'est pas venu à l'élection. Pourquoi est-ce qu'il a voté ? Vous le connaissez, vous le connaissez, vous le connaissez. Vous le connaissez, Karim Ouad n'est pas candidat. Si vous le connaissez, il n'a pas voté. Karim, il n'a pas voté, il n'a pas voté. Il n'a pas voté, il n'a pas voté. Il n'a pas voté, il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Le Conseil constitutionnel a été déclaré compétent et qu'il a annulé lesquels vous faites à l'Assemblée nationale. Parce que les Sénégalais n'ont pas voté. Donc c'est vrai. C'est vrai.